bonjour camcrude bonjour tu composes sous différents alias ici c'est le projet neptune que tu as choisi de mettre en avant et qu'est ce que tu peux nous dire du coup sur ce projet alors ce projet c'est c'est vraiment ce que je fais en solo en fait donc c'est c'est plutôt quelque chose de comment dire c'est de la musique de studio c'est à dire elle est très compliquée pour moi à faire un live parce que je fais je superpose beaucoup de boucles qui vont arriver des fois il va en avoir trois ou quatre qui vont arriver simultanément donc donc voilà mais c'est quelque chose qui c'est aussi une volonté c'est j'aime beaucoup je passe un temps fou à écouter de la musique alors du coup j'ai eu envie de faire la musique à 100% de ce que j'ai ce que j'ai dans la tête quoi donc voilà douce solo surtout studio après dans les lives comme ça je je fais des choses où je vais prendre plusieurs palettes sonores que j'ai expérimenté je vais essayer de les mesclaner quoi les mélanger sur ton dernier album vitriol le thème qui est récurrent c'est l'alchimie oui c'est un thème qui est fascinant et quelle est son influence exact sur ton oeuvre artistique bon alors ça c'est un truc un peu spécial parce que je suis plus beaucoup plus inspiré facilement par des images je me fais mon cinéma dans ma tête je vais me choisir un thème ça va me prendre ça peut me prendre un an ça peut me prendre peu importe où je vais vraiment passer vraiment en mode obsessionnel je vais regarder m'intéresser sur un sujet bien précis donc là ça a été l'alchimie récemment j'ai découvert ça cet art là qui est complètement incroyable donc je suis tombé dans un état de fascination absolue et voilà et à force à force de regarder de d'essayer de comprendre comment ça marche ça m'a inspiré pour faire des sons alors moi les sons que j'ai fait pour vitriol et comme tous les autres à chaque fois je me mets dans des bulles comme ça l'univers c'est quelque chose c'est à dire pour moi le son que je fais il c'est un peu comme la musique du film que je me fais aussi dans ma tête mais j'entends aussi très bien que si moi par exemple un son j'ai fait un sens à me parler de l'alchimie à fond ça reste du son ou quelqu'un en face ça peut très bien lui évoquer je sais pas moi peut-être de mort des poneys de la montagne dans ça et qu'est ce que toi tu vas chercher à transmettre avec cette musique je sais pas transmettre c'est plutôt des émotions peut-être quand je compose ces musiques là en tout cas dans le solo dans Neptune c'est je suis vraiment comme si je faisais la musique d'un film donc donc au niveau de ce que je vais transmettre je sais pas trop c'est c'est peut-être au fond c'est peut-être surtout pour moi que je le fais parce que j'ai vachement de il y a un moment où dans ma tête j'ai envie d'essayer tellement plein de choses qu'il faut que ça sorte et autant je peux passer des fois un an sans non j'exagère plusieurs mois sans trop être inspiré trop et à par contre quand j'ai le déclic là il faut vraiment que ça sorte et là c'est vraiment une phase de une phase où je vais rester ça va très vite après quand je fais les 100 ça a duré une semaine mais ça va être tous les jours et je me lève à 7 heures je finis à 3 heures du match je dors très peu et je suis en continu en continu en train de faire ça jusqu'à trouver bon après il y a le mix il y a tout après ça dépend il ya eu celui juste avant vitriol qui était sur les extraterrestres parce qu'en fait ce qui m'influence surtout c'est c'est les mythologies donc qu'elle soit antique ancienne ou moderne futuriste peu importe c'est mythologie et donc pour celui en avant l'alpha celui-là il a pris plus de temps il a mis un an au moins parce que je fais toujours cinq titres là j'en ai fait dix et je cherchais vraiment une cohésion je cherchais vraiment quelque chose très particulier là voilà d'accord et du coup puisque tu faisais la comparaison avec un film si vitriol c'était un film ce serait un film qui parlerait de quoi si tu préfères t'exprimer en image ce serait des films à la jodorowsky je pense ouais des films à jodorowsky si jodorowsky ouais voilà hyper mystique hyper du coup sur l'alchimie avec forcément des références là dessus mais surtout des images un peu comme je sais pas trop un peu comme dans le monde des rêves peut-être pas trop dans la réalité mais plutôt dans le monde des rêves voilà quelque chose de vachement plus astral que terrestre il ya vachement cet aspect dans ta musique et sirène une renette et laurier oui est ce que tu peux nous expliquer c'est un des titres de vitriol est ce que tu peux nous en dire plus oui alors les alchimistes utilisent beaucoup le langage des oiseaux c'est une manière d'entendre les mots différemment ils ont beaucoup utilisé ça aussi pour pas se faire griller aussi sur ce qui fait donc par exemple c'est compliqué d'expliquer ça sirène par exemple en alchimie alors ça pour remonter un peu à la base qui a flashé dans ma tête c'est que bon c'est neptune du coup ça évoque autant la planète que le dieu le dieu c'est poséidon aussi chez les grecs et il est représenté par les alchimistes ils ont fait beaucoup de représentations d'emblèmes il est représenté par mais vraiment le c'est poséidon qui tient le trident le trident c'est à dire qu'il ya il ya peut-être le trident c'est un signe qui est assimilé au feu alors il ya du feu dans de l'eau tiens c'est étonnant donc il ya peut-être aussi de l'eau dans de l'air bon voilà il ya des choses comme ça donc sirène poséidon il est toujours représenté avec ses six filles qui sont des reines qui a six reines quand on en rajoute une reine fait le septième élément qui manque chez les alchimistes les sept essais de métaux cet état des métaux on arrive à la rainette donc six reines une petite reine et ce rainette qui est verte c'est dans les comptes la grenouille qu'on va embrasser pour qu'est ce qui se passe il ya un prince charmant qui sort mais ce prince charmant c'est en fait c'est le symbole de l'or ces alchimie c'est toujours un roi ou un prince c'est avec la couronne c'est l'or donc ça veut dire que là on y est donc l'orier c'est très intéressant et c'est rare de croiser des artistes qui utilisent ça dans dans leurs oeuvres les thèmes alchimique il y en a mais c'est pas si courant c'est vrai et c'est dommage parce que l'alchimie c'est un art avant tout c'est vraiment un art c'est une façon de voir le monde qui est plus par évocation que par que par des choses hyper concrètes hyper réels et c'est de la poésie quoi donc donc forcément le lien entre cet art là qui est complètement magique et mystique en même temps très concret bah pour moi quand j'ai découvert ça c'était une autoroute parfaite pour faire des sons quoi tes albums sur bandcamp on peut les écouter mais les acheter c'est plus compliqué tu les a fixé à 1000 euros l'album en numérique pourquoi tu n'as pas envie que les gens aient et ta musique moi j'ai mis 1000 euros pas sur bandcamp on peut pas faire en sorte que ce soit pas achetable en fait il faut toujours que ce soit qu'on achète donc j'ai mis l'euro c'est juste pour que personne n'achète c'est surtout parce que je fais ça avec les moyens du bord que le mix je le fais tout seul il n'y a pas de master dessus donc le jour où j'aurai de la thune en fait pour publier tout ça ouais je le ferai puis je vendrai à des prix voilà normaux mais j'irai à fond quoi j'irai jusqu'à faire le master et tout ça mais justement si tu vends tes albums tu pourras t'acheter de quoi faire un bon mastering mais je peux pas les vendre comme ça c'est pas possible c'est comme c'est pas achever quoi au niveau du son je parle au niveau du ce qui doit se faire si je vendais ça comme ça non non et puis je préférais quelque chose de physique que là c'est vraiment je le vois plutôt ce bandcamp comme une plateforme pour faire écouter je mets à disposition en écoute libre donc c'est à volonté voilà pour faire découvrir et je fais pas je mets pas les téléchargements je pourrais les mettre gratuit mais comme il ya ce truc là où c'est pas pour moi abouti au niveau du son comme il ya pas ce master et que voilà voilà et je me dis un jour on sait pas si j'ai envie d'en sortir un album là je ferai les choses à fond et voilà d'accord et la dernière question qu'est ce que ça te fait de jouer dans un cadre comme celui-là bah c'est magnifique c'est magnifique surtout que là c'est la première fois que je jouais en solo avec toutes ces palettes sonores que j'ai expérimenté dans neptune et mais là j'arrive dans un festival qui est absolument magnifique il ya des installations complètement taré qui sont en plus il ya des petits symboles et alors on m'expliquait que les symboles c'était symboles pour les bergers là qui mettaient mais moi j'ai vu des des signes alchimique quoi par exemple c'est hallucinant et ouais voilà les ponts sont nombreux et puis là c'est voilà c'est un festival on est avec les bruches quoi les sorcières les donc je suis hyper content de d'avoir fait ma première fois avec neptune ici mais écoute merci beaucoup pour le concert et l'entretien merci beaucoup et au plaisir de te voir jouer très rapidement pareil moi